E-Tradio, l'essentiel de l'actualité Lisa Younsi Bienvenue à tous au Flash Info sur E-Tradio Le Cameroun détient 1579 milliards de francs CFA Sur les 2551 milliards de francs CFA Dont dispose la CEMAC auprès du Trésor français Soit près de 61% au cours de la période sur revue C'est ce qu'a indiqué le rapport 2017 de la Banque des États de l'Afrique centrale BEIAC pour rappel Le compte d'opération est celui ouvert par la Banque des États de l'Afrique centrale Au service de contrôle budgétaire et comptable ministériel Du ministère des Finances et des Comptes publics de la France La Banque centrale, d'après ses conventions Doit impérativement y déposer 50% de ses avoirs extérieurs Toutefois, la Convention du 3 octobre 2014 Stipule que cette codité peut être abaissée en deçà des 50% Mais sans être inférieure à 40% La CEAC a recouvré auprès des États membres des contributions De 1,8 milliard de francs CFA Sur les 17 milliards de francs CFA attendus en 2017 A l'occasion du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en charge des Finances et du Commerce Organisant Djamei Naotial Le 11 avril dernier, Al-Lammi Ahmed, secrétaire général de la CEAC La CEAC a décrié la faible application de la contribution communautaire d'intégration CCI Le store des ARI de contributions augmente d'année en année Au point qu'en 2017 seulement 1,8 milliard de francs CFA de contributions ont été recouvrés Sur un montant attendu de 17 milliards de francs CFA Soit seulement 11% de recouvrement Ainsi, le store des ARI de la CCI au 30 décembre 2017 avoisine les 100 milliards de francs CFA La conséquence, selon Admet, est que la CEAC n'arrive plus à remplir son mandat et les engagements vis-à-vis des partenaires techniques et financiers L'actualité internationale A l'étranger, le Chili met en place un visa spécial pour les immigrés vénézuéliens De plus en plus de vénézuéliens fuient leur pays à cause du manque de nourriture, de la pénurie de médicaments, de l'inflation qui rongent le pouvoir d'achat ainsi que de l'insécurité à Caracas comme dans le reste du Venezuela Beaucoup d'entre eux seront de Chili où le flux de migrants vénézuéliens ne cesse d'augmenter Selon les chiffres des autorités chiliennes, près de 165 000 vénézuéliens sont en effet entrés en 2017 dans le pays C'est presque le double de l'année précédente Et sur cet ensemble, plus de 112 000 vénézuéliens ont obtenu un permis de résidence Face à cet exode, le président chilien Sébastien Pineda a annoncé la semaine dernière que son pays accorderait désormais un visa des responsabilités démocratiques pour Vénézuéliens Fuant la crise démocratique dans le pays Donald Trump évoque sa future rencontre avec Kim Jong-un Le président des États-Unis a reçu mardi le premier ministre japonais Shinzo Abe pour parler échanges commerciaux mais aussi de la Corée du Nord Le président des États-Unis a su que des discussions à très haut niveau ont déjà eu lieu entre Pyongyang et la Maison Blanche et évoque la date de début juin pour sa rencontre avec Kim Jong-un tout en précisant qu'il n'y avait encore rien de garantie Mickey Pompeo, le directeur de la CIA, aurait déjà rencontré Kim Jong-un pour préparer l'entrevue entre les deux chefs d'État Donald Trump parle de l'opportunité de régler un problème mondial mais après avoir employé un temps menaçant et inventé le sobriquet de Rocky Man pour évoquer Kim Jong-un c'est bien par la diplomatie plutôt que par la violence que le président américain compte arriver à ses fins C'est ici que nous mettons un thème à ce flash info sur ItRadio Votre fidélité nous honore ItRadio, une info d'avance